bonjour alex astine il paraît que le blanc ce qui fait le plus mal dans les voile alex a plâtré fin des plâtrés j'ai pensé avancé je voulais je voulais vous montrer on a reçu le truc que j'ai commandé le mec que je dont on parle depuis quelques années ici ça donnera des idées à certains c'est après ça oui c'est un pressac même bien entendu en fait c'est c'est le designer philip star qu'on vous l'a dit et ça a été ça a été édité chez j'ai vu ce que vous voyez là c'est pas du bazar je viens juste de couper des fraises à milan vous mentez ne vous demandez pas ce que c'est voilà est-ce que ça va sinon à part ça j'adore quand c'est pas alors là c'est la finition que je le fais à la main c'est pourquoi quand je le fais à la ponceuse girafe il ya un aspirateur de manger dessus donc j'en prends pas plein la tête mais là j'avoue c'est pas mal fait mal au dos d'être comme ça moi je suis j'ai le problème aussi je vais faire 1 mètre soixanteuse et je fais pile la taille ou quand je monte sur la marche supérieure de l'escabeau je suis comme ça et quand je monte sur la marche inférieure de l'escabeau je fais la taille il faudrait que je fasse entre 1 mètre 60 et 1 mètre 65 je pense je serais très petit tu ferais ma taille quoi bon bah 1 mètre 85 alors comme ça je mets la marche au dessus oui c'est ça j'aime autant 1 mètre 85 bon les amis c'est une nouvelle journée qui commence oui mais on a fait des photos mais il fait pas très pendeur aussi il fait super chaud mais il a mis là dès qu'il ya un tout petit coup de vent mais même s'il fait 30 degrés il fait froid c'est un conseil de toute façon là c'est trop sain on va aller refroidir te refroidir il y a deux secondes il nous disait que t'avais froid tu sais plus quoi faire comme merde bon les amis on reprend aujourd'hui dans ma salle de jeu je suis encore en plein rangement Alex est encore en plein travaux et franchement ça avance super bien je suis trop contente j'ai regardé sur Pinterest des exemples de salle de sport maison des petites midi salle de sport et voilà ça m'a donné plein de temps de travail plein d'idées plein 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 d'idées pareil pour les buanderies étant donné que c'est voilà c'est le tout en un tout dans une pièce mais je pense que ça va le faire voilà ça va être très chouette et j'ai hâte de vous montrer tout ça de pouvoir aménager tout ça etc bon du coup vous me voyez dans mon miroir il faut que je range encore tout ce bazar et je vais m'occuper de ça maintenant ensuite j'ai encore d'autres trucs à faire je suis encore dans mon rangement je ouais j'ai encore dans mon rangement j'ai encore plein de trucs à ranger de partout Alex m'a ruiné un truc je suis dégoûtée enfin un truc m'a ruiné plein de trucs en fait il avait pour ceux qui suivent mes vlogs tous les jours je sais pas si vous avez vu mais il y avait même de la poussière jusqu'ici je suis sûre que c'est ce truc là qui bref il a racheté une plaque pour mettre voilà dans notre sous-sol il y avait une plaque à changer il devait du coup couper le trou pour la plaque c'est à dire faire à la disqueuse dans le sol ce qui a fait de la poussière partout et vu que ça faisait tellement de poussière elle était obligée de laisser les portes ouvertes et du coup tout ce qui est dans le garage il y a 2 cm de poussière dessus du coup comment vous dire je ne suis pas très contente je me suis un peu énervée parce que je comprends bien que ça fasse de la poussière mais du coup il fallait acheter la plaque de la bonne taille quoi ou pas refaire de trous et pas foutre en l'air toutes nos affaires ou tout sortir avant de faire ça là il y a enfin vous imaginez de la poussière comme le plâtre etc quand vous poncez des murs mais sur toutes mes affaires dans le garage il y a des très bonnes affaires il y a nos vélos il y a tous nos bons trucs je suis vraiment dégoûtée quoi donc bref vous allez me dire il y a plus grave mais bon au vu de tout ce qu'il y a comme super truc dans notre garage bah là concrètement il y en a pour une semaine des nettoyages vraiment pour tout nettoyer à fond donc je suis vraiment dégoûtée je ne suis pas très contente voilà sur ce je vais essayer de me calmer parce que je suis un peu énervée et puis je vais continuer à ranger ce qu'il y a ici en attendant parce que de toute façon il continue à faire de la poussière en bas donc voilà ça sert à rien que j'aille commencer à nettoyer tout le bas vu que vu que vu qu'ils devront encore en faire voilà bon à part cette jolie tenue mère-fille sister presque que je porte aujourd'hui avec Mila j'ai reçu un truc trop beau aujourd'hui je suis en train de le ranger dans sa chambre c'est son ça va peut-être être son sac d'école je pense que ça va être son sac d'école parce qu'elle a flashé dessus et il est trop beau chaque année j'essaie de lui trouver un sac très original et j'en reçois vous savez que je reçois plein de choses de mode enfant de plusieurs marques c'est pas le seul sac qu'elle a celui-ci c'est Alex qui l'a reçu pour elle parce qu'Alex collabore tous les mois avec Sarenza et il a pu choisir ce qu'il voulait sur le site et on a choisi ça comme sac regardez comment il est beau par contre il est pas donné je pense qu'il coûte 60 euros ce qui est pas donné du tout c'est une marque c'est caramel and company il est comme ça derrière c'est un petit format donc c'est spécial pour les maternelles etc il est vraiment très joli il existe aussi en doré je l'ai vu dans google image en doré mais sur Sarenza je l'ai trouvé que de cette couleur là en tout cas ce modèle ci ce qui est un modèle un peu différent avec une accroche différente pour le refermer mais voilà celui-ci c'était pour moi le plus pratique pour Mila et il est vraiment magnifique sublime vraiment très joli franchement en mode enfant ils font des trucs mais tellement beau il y a des marques qui font des trucs je parle toujours de Billy Blush parce que j'adore Billy Blush c'est une de mes marques préférées mais ils font tellement des trucs canons franchement c'est difficile de résister à tout ça alors tant que je suis là j'ai changé de tapis d'ailleurs faut que je lave ma baignoire parce que le tapis vous avez beau les désinfecter etc mettre du produit parce que moi je lave la baignoire tous les jours pour le petit enfin même pour la petite pour la petite j'ai plutôt l'habitude de rincer pour le petit je désinfecte la baignoire à chaque fois je suis complètement parano et pourquoi qu'il y ait vous savez les produits des eaux de gel douche genre ça fait bien sur l'oliphon bref et j'ai racheté un tapis parce que du coup l'ancien tapis il était il commence à avoir des trucs pourris dessus même que je nettoie que je désinfecte tout le temps au bout d'un moment ça fait c'est 8000 ans ça doit faire deux ans que je l'ai quoi donc on l'a mis on l'a mis quand on a fait la salle de bain ça fait un moment peut-être pas deux ans mais un an et demi par mon avis facile donc voilà bref celui-ci vient de chez Action c'est ma mère qui me l'a ramené tout simple mais ça fera l'affaire et je vous reprends dans ma salle de bain parce que je vais faire un peu de ménage dans ma salle de bain et vu que j'ai récupéré mes commentaires oui et j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo ils sont toujours là parce qu'il est possible qu'ils aient disparu entre temps peut-être je les aurais eu deux jours et hop le troisième jour jamais deux ans trois donc on verra bien j'espère qu'ils vont rester on verra les amis j'en ai aucune idée je ne sais pas ce qu'il s'est passé il y en a beaucoup qui disent que c'est mon coup de gueule dans ma vidéo qui a fait si seulement c'était ça franchement je ferais des coups de gueule tous les jours mais je ne suis pas sûre parce que je ne suis pas la seule à avoir récupéré mes commentaires par la même occasion donc je ne sais pas peut-être que c'était notre tour de récupérer j'en sais rien et peut-être que ça va repartir dans deux jours j'en sais rien non plus on verra bien mais ce qui est bien c'est que effectivement je ne peux pas toujours vous répondre vous le savez surtout que je prends beaucoup de temps pour valider vos commentaires je vous rappelle que je dois valider genre 15 commentaires par 15 commentaires en fait j'ai une page avec à chaque fois une quinzaine de commentaires je dois tout tac 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 tout valider tac 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 bref ça me prend environ une heure par vidéo donc c'est un travail supplémentaire mais je suis tellement contente je suis tellement contente d'avoir récupéré mes commentaires je suis tellement contente d'avoir votre retour vous n'imaginez même pas franchement ça me fait trop plaisir mais du coup comme je prends déjà une heure à les valider donc je les lis tous et bien j'ai pas le temps forcément de répondre et ça ça m'ennuie parce que voilà j'ai vraiment envie de passer encore plus de temps et de répondre je vais voir si j'arrive à le faire peut-être tard le soir on verra comment je peux mais en tout cas comme je les lis je vois vos demandes je vois vos messages je vois ce que vous me dites et même si je peux pas répondre un par un je peux quand même répondre de temps à autre à des choses que vous me demandez et ça c'est trop chouette ça c'est vraiment quelque chose qui me manquait donc je suis trop contente voilà merci en tout cas pour vos nombreux messages ça me fait vraiment chaud au coeur on est content vraiment content d'avoir récupéré nos commentaires donc une des questions qui m'a été posée et j'ai rien pour vous déposer ici c'est relou c'est comment j'ai fait pour perdre mon poids de grossesse c'est vrai que c'est un truc dont j'ai pas parlé du tout et j'ai un ventre d'une nana qui a eu de grossesse et qui en plus de ça oui je suis en train d'ouvrir mon pantalon vous n'y arrivez pas du coup j'ai pas le plus beau ventre du monde mais oui j'ai toujours du brun dans mon ventre on dirait qu'il est sale d'ailleurs ça ne part pas voilà j'ai beau frotter Alex m'a fait la réflexion m'a dit ton truc il est sale ou je rêve non ce n'est pas de la saleté merci c'est ma ligne donc c'est ma ligne et c'est resté à l'intérieur de mon nombril plus que le reste je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça effectivement mon ventre même mes jambes ont derrière tout a fondu surtout ce dernier mois voilà donc c'était presque parti déjà il y a deux mois mais là je suis revenue à 50 kilos comme avant donc je n'ai rien fait les amis voilà je pense que psychologiquement ça joue beaucoup et que je voulais retrouver mon poids d'avant qui est trop mince et je le sais d'ailleurs et j'ai toujours dit que je voulais faire 55 kilos mais je suis retombée à 50 malheureusement et voilà je n'ai rien fait je mange correctement je mange beaucoup plus qu'avant je pense que c'est parce que j'allète donc comme j'allète ben j'ai tout le temps enfin je ne sais pas que j'ai tout le temps faim mais si en fait j'ai beaucoup plus d'appétit qu'avant je mange plus qu'avant et j'ai pourtant pas gardé mon poids donc de grossesse je ne sais pas je ne sais pas enfin un poids c'est pas que je voulais garder mon poids de grossesse n'abusons pas hein mais voilà j'aurais voulu garder quelques kilos et j'ai pas réussi à le garder mais je n'ai absolument rien fait donc je voulais vous répondre pour les nanas qui me demandent j'ai pas de solution miracle honnêtement voilà j'en ai rien fait du tout tout ce que je sais c'est que je veux regrossir donc c'est très bizarre je suis contente d'avoir récupéré ce poids de 50 kilos mais en fait je vais reprendre de la masse musculaire donc c'est vraiment un objectif c'est un truc qui est en train de m'omnubiler complètement mais je vous en reparlerai prochainement je pense quand je vais reprendre le sport je vous referai une update de tout ça pour vous parler un petit peu de comment je vais faire de ce que je vais faire etc voilà je vous montre l'état de ce carton pour vous donner un aperçu c'est merveilleux voilà voilà comment vous dire qu'il y a qu'il y a tout ça surtout toutes les affaires voilà le casque de Mila enfin bref c'est génial quoi franchement je suis dégoûtée je vous jure je suis au bout de ma vie je suis dégoûtée j'ai presque envie de pleurer ouais bah super génial voilà tout ça pour ça t'aurais acheté la plaque du bon truc je m'en fous qu'il y en avait plus là où t'as commandé de la bonne taille on aurait attendu 3 semaines s'il faut pour ne pas ruiner tout ce qu'il y a dans le garage je sais pas enfin à un moment donné je vais t'expliquer Roxane tu vas vite comprendre les tailles c'est 20 30 40 50 60 70 80 90 ok sauf que notre truc faisait 50 non il faisait 57 et pourquoi tu l'as pas fait à 50 si tu voulais mettre une plaque comme ça parce que c'était pas possible de mettre une plaque de 50 dans un truc de 57 il y aurait eu 3 cm de jour du coup j'ai mis 60 et j'ai redécoupé et pourquoi tu l'as pas fait d'origine de la bonne taille c'est ça que je me pose comme question ah il était déjà comme ça c'est les anciens propriétaires qui l'ont fait tu vois quand ils ont construit la maison d'accord voilà donc en gros ça ça veut dire rentre chez toi je suis dégoûtée bonjour maman est derrière du coup c'est Watson on est dans notre vélo du coup maman elle sait pas filmer du coup de le faire carrément on passe vers les maisons et on a vu quelques vosses allant par là on a vu 2 d'accord on est ici c'est bon c'est parti Sous-titrage ST' 501